Bonjour, aujourd'hui je vous invite à faire un tour en Italie. Je vous propose de réaliser une recette goûteuse et pleine de couleurs, un burger à l'italienne. Je commence par préchauffer mon four à 180 degrés, thermostasis. J'émince finement deux oignons. Je les verse dans un plat creux avec la viande hachée et j'assaisonne légèrement, le tout avec du sel et du poivre. Et je mélange. Je façonne ensuite de beaux steaks avec mon mélange que je dépose dans une poêle bien chaude avec un filet d'huile d'olive et je laisse cuire. Il est maintenant temps de faire réchauffer mes petits pains. Pour cela, je les place au four pendant 5 minutes afin qu'ils soient bien dorés et légèrement croustillants. Pendant ce temps, je taille en rondelles la tomate et la mozzarella. Mes steaks sont cuits, je peux maintenant monter mes burgers. Je commence par sortir mes pains du four. Je dispose la viande, les rondelles de tomate et de mozzarella sur la partie inférieure de mes pains. A l'aide d'une cuirée à soupe, je nappe de pesto la garniture et les chapeaux de mes burgers. J'y dépose la moitié de la roquette et je les ferme. Et voilà, nos burgers à l'italienne sont prêts à être dégustés. Servis avec des frites maison et le reste de la roquette, ce sera délicieux. Et n'oubliez pas que la plupart des ingrédients de cette recette sont disponibles dans votre magasin Leclerc avec la marque Repair. Bon appétit et à bientôt pour de nouvelles recettes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada